Merveilleuse introduction, je n'aurais pas pu faire mieux, donc ravi de cette intro et surtout ravi d'être avec vous et de vous parler effectivement d'une opportunité qui est assez importante pour l'e-commerce, c'est le predictive targeting. Donc aujourd'hui je pense que si je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de nouveaux clients, j'imagine que vous avez tous levé la main, grosso modo parce que vous avez un besoin très fort sur cette partie là. Si je vous pose la question, est-ce que vous faites des actions spécifiques sur les nouveaux clients ? Qui fait des actions spécifiques sur les nouveaux clients ? Qui met plus de 30% de son budget sur les nouveaux clients ? Voilà ce que ça montre, ça montre effectivement aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y a une petite zapette, ça montre aujourd'hui en fait que la plupart des investissements ne sont pas faits effectivement sur l'acquisition de nouveaux clients mais sur de l'acquisition tout court qui sont basés sur des signaux forts. Donc le signal fort c'est quoi ? C'est une personne qui est allée sur un site moteur de recherche, qui a donc donné par exemple, qui a fait une requête, qui a cliqué, qui a pu voir un produit etc. Ce sont des signaux effectivement qui sont exploités par tout le monde en même temps. Le signal fort, il est donc pour vous une capacité en fait justement de trouver des nouveaux clients mais c'est la même capacité en même temps pour tous vos clients. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous investissez 60 à 80% de vos investissements, vous les mettez sur des plateformes, sur des plateformes qui vous permettent justement de faire ce type d'acquisition. Il y a trois dépendances justement, trois niveaux en fait de conséquences pour ces plateformes lorsque vous mettez 70 à 80%. D'une part, vous êtes tous en train de chercher la même personne, de lui proposer plus ou moins le même produit avec le même prix etc. On l'évoquait tout à l'heure, les coûts d'acquisition sont en train d'exploser. Deux, lorsque vous travaillez avec ces plateformes-là, vous êtes en train de perdre aussi une partie de la relation client que vous avez directement avec le client puisque ces plateformes sont en train d'intégrer de plus en plus justement une solution d'achat directement chez elles. Trois, vous avez une dépendance qui est formidable. Vous avez 60, 70%, 80% de votre budget qui est mis sur ces plateformes. Vous avez une relation client que vous êtes en train de perdre parce que ces plateformes en fait la prennent. Et aujourd'hui effectivement c'est un mouvement de fond. Alors qu'il existe quelque chose, il existe effectivement l'open web. L'open web c'est le web en dehors de ces plateformes. Et aujourd'hui il y a grosso modo 10, 20, 25% maximum de vos investissements qui sont sur l'open web. Pourquoi ? Parce qu'effectivement l'open web c'est très compliqué. Il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de types de partenaires, de partenaires technologiques. Il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'outils, etc. Et pour vous très clairement c'est beaucoup plus compliqué de gérer l'open web que de gérer 3 ou 4 plateformes. Ce qu'on se propose en fait chez Antvoice c'est d'exploiter justement cet open web. L'open web c'est plus de 50% du temps passé sur le digital. Et pourtant vous mettez 10 à 20% de vos investissements sur cette partie là. Alors le point clé c'est effectivement ça va être la technologie. Nous sommes une boîte de techno et pour pouvoir tirer le meilleur de cet open web il va falloir effectivement beaucoup de technologie. On utilise l'intelligence artificielle et le machine learning à tous les niveaux pour pouvoir justement acquérir de nouveaux clients sur cet open web. D'une part nous avons une IA de prédiction d'achat. Nous allons analyser des milliards de signaux faibles pour pouvoir en tirer justement une intention d'achat. Nous avons développé également une IA qui permet de cartographier le web, de trouver les bons emplacements et de trouver les mauvais emplacements. Ceux qui ont des taux de rebond corrects, ceux qui ont des taux de rebond de 80% pour optimiser justement vos investissements. Nous avons également une IA qui va vous permettre en fait d'optimiser et de trader les campagnes. Donc en gros il n'y a plus une équipe de traders. Toute la gestion de la campagne elle est faite de manière automatique à travers une intelligence artificielle. Et in fine nous avons une boucle du machine learning qui permet d'apprendre en permanence et d'optimiser, optimiser les investissements et les résultats en fait des campagnes. Cette solution là elle a un certain nombre d'avantages. D'abord puisque nous sommes en haut tunnel, vous êtes le premier à toucher le consommateur bien avant vos concurrents. Et donc vous allez pouvoir lui raconter une histoire, chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes tous sur la même requête. Vous allez pouvoir également améliorer vos coûts d'acquisition, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure et ça c'est crucial je pense pour vous. Vous allez gagner du temps parce qu'effectivement il y a une automatisation qui est très forte. Et in fine vous allez protéger votre marque, vous allez protéger votre business en étant moins dépendant justement à ces plateformes. On a lancé ce type d'activité avec une centaine de clients aujourd'hui. La plupart sont passés justement en fil rouge. Je pense à des gens comme Mariono, comme Blanche Porte, comme Minelli. On vient de lancer avec Mano Mano, on a fait des tests avec Fnac, on est en train de lancer avec Rakuten. C'est véritablement une solution aujourd'hui qui trouve sa place dans un budget important d'un retailer. In fine, vous l'avez compris, notre vocation c'est de vous proposer en fait une alternative, une alternative qui vous permettra également de mieux dormir grâce à une dépendance retrouvée. Merci. Merci beaucoup Alban. Il faut l'applaudir. Non, 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 Alban il faut rester là. Attention Alban, il y a des questions quand même. Non, il faut partir. Ah bah oui, le jury a des questions. La torture commence là, il y a cinq minutes avec le jury qui a écouté avec beaucoup d'attention cette présentation et donc qui va poser des questions. Je crois que c'est Alexandre qui va ouvrir le feu. D'abord, merci beaucoup pour la présentation, j'ai plusieurs questions. J'ai une remarque, j'ai pas l'impression que tu sois le seul à faire ça, donc j'aimerais vraiment savoir c'est quoi la différence, premièrement. Deuxièmement, chez certains des acteurs dont tu as parlé, c'est quoi la magnitude du shift vers l'open web ? Parce qu'évidemment ça c'est crucial, mais si c'est juste symbolique, en fait c'est pas aussi intéressant que ça devrait, donc c'est pas ultra transformant. Mais si ça l'est, c'est vraiment merveilleux. Et puis mes questions c'est combien ça coûte, combien de temps ça met à implémenter ? Ça fait quatre ou cinq questions, on va essayer de les traiter les unes après les autres. Il faut gérer ça, des réponses plus ou moins longues. Voilà exactement, on va faire des questions et des réponses, on va essayer de les faire courtes aussi. Aujourd'hui en fait, la plupart des propositions haut de tunnel sont basées sur des principes en fait de segments. Donc je vais mettre en fait des gens dans des segments, donc on est sur des actions qui sont constatées. Nous on est en prédictif. Donc concrètement ça veut dire qu'on va analyser en fait des signaux faits, des gens qui vont visiter des blogs, qui vont visiter en fait des sites, qui vont visiter des articles médias. Et de par leur comportement, on va en tirer une proportion en fait d'achat. Donc la grosse différence est constatée, donc antérieure versus en fait du prédictif qui est effectivement basé sur le futur. On a une deuxième différence qui est sur l'automatisation que l'on voit, qui est de A à Z en fait c'est automatisé et donc c'est optimisé. Et in fine effectivement c'est le résultat. Donc le résultat, on pourrait en discuter précisément. La deuxième question, c'est effectivement le shift. Aujourd'hui c'est ça, on est complètement d'accord. Si c'est un shift de 2%, ça a peu d'intérêt en fait pour vous. Nous, on l'évoquait tout à l'heure sur des cas. Aujourd'hui il devrait y avoir un équilibre entre l'open et on va dire les plateformes. Donc clairement c'est un 50-50. Et sur cette partie de prédictive, aujourd'hui nous, ce que l'on propose à nos clients, c'est effectivement de mettre 10 à 15% de leur investissement en fait sur cet haut de panier avec de la performance. Et donc in fine, c'est la notion de performance qui est clé. C'est-à-dire qu'effectivement soit il y a de la performance et du coup on arrive à maintenir nos clients, soit il n'y en a pas effectivement et ils repartent sur les plateformes, ils repartent ailleurs. Le modèle, pour répondre rapidement, c'est un modèle CPC avec un objectif de CPR. On parle de performance, donc à un moment donné on ne peut pas vendre effectivement une campagne traditionnelle au CPM. On a l'objectif de CPC, comme un certain nombre de gens que l'on connaît bien, avec un objectif de CPA, donc de coût d'acquisition de nouveaux clients. Notre job c'est de trouver des nouveaux clients et derrière effectivement on a un engagement. Alors, autre question. Nathalie, Ilan. Nathalie. En fait Alexandre il a posé toutes les questions en même temps. Non, moi ce que j'aimerais savoir c'est, voilà, dans l'open web t'as quand même un gros acteur qui s'appelle Criteo, qui a accès à beaucoup plus de données que toi, donc en l'occurrence comment toi tu t'y prends ou quelle est ta valeur ajoutée finalement par rapport à des acteurs comme Criteo ? Oui, complètement. En gros, il n'y a pas, encore une fois, l'objectif ce n'est pas de remplacer les uns les autres, c'est de compléter. Vous avez effectivement donc un certain nombre d'acteurs qui sont bas au milieu de funnel, le search, le retargeting, etc. On a un Criteo qui remonte effectivement, on va dire, sur un milieu de tunnel haut. Aujourd'hui, ce que fait un Criteo, c'est qu'il va utiliser, et s'il y a des gens de Criteo, ils en parleront bien mieux que moi, mais effectivement ce qu'ils vont prendre c'est une intention qui a été déclarée via une visite et ils vont la faire balader effectivement entre un certain nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, nous on le voit sur des campagnes, lorsqu'on est en compétition avec un Criteo, on a un taux de nouveau de 95-96%. On était sur un grand lacosmétho ce matin, ils ont partagé les résultats, sur la partie pré-targeting, effectivement, on était bien en dessous du côté de Criteo. C'est-à-dire que nous, on est un cran au-dessus, grâce justement à cette prédiction d'un Criteo. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer un Criteo, c'est de compléter l'offre de Criteo, d'aller chercher des gens justement qui ne sont pas repérés par Criteo parce que cette exploitation du signal faible, effectivement aujourd'hui Criteo ne la fait pas. Ilan ? Oui, j'ai une dernière question un peu plus sur la forme. On n'est pas des investisseurs, on est des clients potentiels. D'accord ? Donc un client, ce qu'il va chercher, c'est j'ai un problème, tu l'as très bien expliqué au départ, on a un problème de co-d'activation, etc. Et sur la partie solution, tu ne m'as pas dit si la solution était moins chère ou plus chère que le problème. En fait, je ne sais pas. Je sais qu'il y a de l'EI, je sais que la technologie... Attends, attends, une seconde. Je sais qu'il y a de la techno, je sais qu'il y a de l'EI, je sais qu'il y a des trucs, etc. Mais il faut être, c'est juste un conseil que je dis, un peu plus percutant dans ton pitch, sachant qu'en face, le mec, il va avoir une solution très claire à son problème. Là, ce que tu dis, c'est j'ai plein de techno, on fait un test, on verra. Je comprends. Mais tu as dû en faire déjà des tests et sors-nous ça. Non, mais je suis sûr que tu l'as. Je te parle juste de forme. OK ? Petit advice comme ça. Non, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un double problème. Il y a un problème, effectivement, d'acquisition. Il y a un problème, un moins un autre, de dépendance. Et une partie de mon pitch, il est sur la dépendance. Lorsqu'aujourd'hui, encore une fois, on en parle assez peu, mais moi, je pense que le modèle principal des marchands aujourd'hui, c'est la dépendance. Ce n'est pas le coût d'acquisition. C'est la dépendance à des plateformes sur lesquelles, effectivement, il y a 80%. Des plateformes intègrent l'achat. Le problème principal, pour moi, pour vous, en dehors du coût d'acquisition, c'est celui-ci. Bon, mais Alban, cette fois, c'est la fin. Merci beaucoup, Alban. Merci pour la présentation. Merci. Merci.